Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Anto, ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de vidéo honnêtement, avec le boulot c'est un peu une galère, donc voilà. J'ai décidé de m'y remettre parce qu'il y a quelques semaines, voire mois, j'ai repris la guitare. Alors la guitare c'était toute ma vie à l'époque, j'en ai fait pendant plus de 10 ans, de toute façon 15 ans même. Et avec le travail j'ai arrêté petit à petit naturellement parce que je n'avais plus le temps et ça devenait compliqué en fait de faire de la musique. Là ça fait quelques mois où ça commençait à me titiller, je la reprenais de plus en plus, donc j'ai toujours eu là cette chèque terre que j'ai toujours gardée, plus mes premières guitares qui sont invendables mais aussi c'est un peu quelque chose qu'on veut garder, tous les guitaristes c'est un peu sentimental. Donc voilà, et le truc c'est que quand on reprend la guitare, qu'est-ce qu'on veut ? Une nouvelle guitare. Alors aujourd'hui j'ai reçu ma nouvelle guitare, donc il n'y a pas de suspense, rien du tout, c'est une Solar. Je voulais à tout prix essayer les Solar. Petit compte rendu, donc je l'ai acheté lundi dernier, donc on était le 28 novembre je crois. Voilà, aujourd'hui on est le 5 décembre, je l'ai reçu. Livraison assez rapide, une semaine franchement, je l'ai commandé le soir et ouais donc je l'ai reçu aujourd'hui. Arrivée, livraison par UPS. Alors je ne sais pas ce qu'il y a de choses, j'ai un deuxième colis qui arrive parce que j'ai pris une Solar, j'ai pris le Flycase qui d'ailleurs était offert avec un truc pour les 50 Solar, c'était une offre anniversaire. J'ai pris la pédale aussi, un nouvel pédale qui est la sortie et tout ça, voilà. Donc voilà, je voulais voir ce que ça donne. Là je pense, en général on est sur un triangle, enfin c'est plus un truc, mais je cherche mes mots, je ne sais plus. C'est plus un trapèze étiré, en général les cartons de guitare, mais là on est sur un rectangle parfait. Donc est-ce qu'ils me l'ont déjà mis dans le Flycase, c'est fort probable. Alors je me suis équipé, j'ai le couteau et on va commencer à ouvrir ça. Alors dans quel sens, là c'est fermé. Alors on a les agrafes, par là. Ouais, je crois que c'est le Flycase. Ça se trouve, il n'y a pas la gratte dedans et je fais cette vidéo pour rien. Non, j'y crois, j'y crois. Non, colis de 10 kilos, je pense que oui, il y a la guitare dedans. Alors. On va essayer de ne pas se couper. Je ne me coupe pas au boulot, alors ce n'est pas pour me couper avec une ouverture. Ok, alors. Ah oui. Bon, on va y aller comme ça. Ce sera plus simple. Je ne suis pas le pro du unboxing. Voilà, alors il y a une genre de housse, de nappe. C'est une nappe. C'est une déformation professionnelle. Moi, c'est une nappe tissu intissé. Alors, Flycase est 100% plastique. Là, comme ça, on est bien. Un, deux, trois ouvertures. Attention, est-ce qu'elle est emballée ? Est-ce qu'elle est dans quelque chose ? On ne sait pas. Oui. Elle est complètement emballée. Alors, hop, on va voir ce qu'il y a dedans en plus. Une notice. Et les clés. Et la clé surprise. Alors, on va enlever ça. J'en ai déballé des guitares, parce que, putain, j'en ai acheté avant. J'ai été un fou avec ça. J'ai eu jusqu'à une vingtaine de grattes. Et c'était de la bonne, bonne guitare. C'était de la LTD, de la ESP. Fender, la Jim Road, je l'aimais tellement. Et là, j'ai pris une version T. Donc, c'est un peu comme les Les Paul. Mais avec cette pointe-là, ce genre de cassure exceptionnelle. Donc là, on voit déjà le bois. Oh, mon dieu, mon dieu. Elle est incroyable. Aïe, 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 aïe. C'est quoi ce monstre ? Et elle est accordée. Elle est accordée. Donc, elle est accordée. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a le système Evertune. Donc, c'est un système, je ne connais pas. Oh, merde, il y a une... Non, c'était une reille. J'ai eu trop peur. Je ne connaissais pas tellement. J'avais déjà entendu, mais je ne connaissais pas le système. Ça a l'air vraiment, vraiment cool comme truc. J'ai regardé un peu quelques vidéos et tout. Donc, voilà, ok. Bon, là, on n'entend pas trop, mais du coup, je baine. Et ça ne baine pas du tout. Donc, c'est des guitares qui ne se désaccordent jamais, en fait. Une fois que c'est bien réglé, il n'y a pas de désaccordage, le transport, machin ou quoi. C'est incroyable. Et là, donc, on a la pochette avec la clé Evertune qui est faite pour accorder la guitare par là. Putain, c'est incroyable. Elle est tellement belle. Ok. Ok, donc, le potard là, il switch ? Non. Ok. C'est vraiment une pure beauté. Je vous mets des images que j'aurai mieux, quand j'aurai mieux filmé. Mais, wow, elle est exceptionnelle. Franchement, la plaque métal, la métal brossée comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Elle a l'air agréable. Bon, elle est engrée, je n'aime pas trop ça, moi. Mais franchement... Vous voyez, elle est accordée, quoi. C'est un truc de ouf. Putain, c'est ouf. Bah, écoutez, de toute façon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Ce qu'on va faire, c'est que je vais la brancher. Je vais faire mes petits tests avec la pédale. Donc, là, pour plus de simplicité, maintenant, je joue sur Headrush. Donc, j'ai le 2000W là, en 12 pouces, et la pédale MX5. On fera des vidéos avec, de toute façon. Et, ouais, c'est pour plus de simplicité, parce que, du coup, j'avais revendu, moi, mes amplis et tout ça. Et je me suis dit, tiens, c'est plus compact, c'est plus simple, c'est pour jouer à la maison, de toute façon. Donc, ça va être vachement cool. J'ai bien aimé le concept. Et voilà. Et après, on testera aussi, donc, le pédalier. Enfin, la pédale, c'est une pédale simple, Chug, qui arrive normalement jeudi, je crois. Donc, voilà. En tout cas, je suis vraiment, vraiment, vraiment bien content de cette guitare. Elle est exceptionnellement belle. Même les mécaniques derrière et tout, tout est, on dirait, un vieil alu brossé, enfin, métal abîmé et tout. Franchement, c'est incroyable, ce genre de guitare, ce détail et tout. Puis l'énorme plaque pour ce système-là, d'Overtune, Everthune, pardon. Putain, ça pète à mort. Alors, franchement, il n'y a plus qu'à faire nouveau générique sur cette chaîne qui reprend. On aura pas mal de vidéos, je pense, musique. Je me suis remis à la batterie aussi. Donc, quand je vous dis que je me suis remis à la zik, je me suis bien remis à la zik. Donc, on va essayer de faire ça assez régulièrement. Et puis, voilà, histoire de passer des bons moments. Et bien, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Allez-y, likez. commentez si vous voulez, si vous connaissez Solar. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette marque ? Est-ce que vous avez déjà entendu d'Evertune ? Est-ce que vous en avez ? Je ne sais pas. Après, vidéo française, j'en ai pas, pas, pas bu beaucoup. Il y en a peut-être 3 ou 4 sur YouTube. Donc, je me suis dit que ça pourrait être intéressant, en fait, pour certaines personnes. Voilà, parce qu'au début, moi, je voulais regarder sur Thomann. Sur Thomann, ils n'ont pas toutes les références et tout ça. Et moi, je voulais vraiment celle-là. Et après, je me suis dit, allez, c'est parti. J'ai commandé directement sur le site de Solar. Donc, franchement, si vous voulez une Solar ou quoi, n'hésitez pas. Franchement, c'est très bien. Et en une semaine, c'est arrivé. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. On se retrouvera très, très, très bientôt avec ce petit monstre. On fera aussi des petits tests avec la Shecter qui est vraiment, vraiment top. Ça, c'est la Shecter Apocalypse. C'est aussi une guitare qui envoie, mais alors vraiment, vraiment grave. En tout cas, voilà. Sur ce, à bientôt. Sous-titrage ST' 501